Ce vendredi, les secours ont été appelés du côté de Douai après qu'un enfant a été trouvé dans un état grave par une voisine. Selon les premiers éléments de l'enquête, le compagnon de la Naman, un jeune homme de 19 ans, se trouvait seul avec le bébé au moment des faits. Il est soupçonné d'être à l'origine de violences sur la fillette de 16 mois, qui a été hospitalisé en soins intensifs dans un état de mort cérébrale. Apparemment, il a été interpellé par une voisine dans la cage à escalier où il tenait l'enfant dans les bras. Il était déjà monté et descendu plusieurs fois de l'appartement au dernier étage avec la petite. Il a dit à ma mère qu'il était tombé avec elle. Ma mère lui a pris des bras. Explique la fille de cette voisine. Positif au cannabis. Le jeune homme de 19 ans a été mis en examen pour « violence » ayant entraîné une infirmité permanente sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité, et a été placé en détention. La qualification obtenue par le juge évoluera dans le cas où le bébé ne survit pas au drap. L'individu est connu de la justice et a été soumis à un dépistage du cannabis qui s'est révélé positif. Révèle la voix du Nord. Si l'homme affirme être tombé avec l'enfant, les secours ont du mal à croire à sa version des faits étant donné la nature des blessures. Dans ce quartier, c'est le choc. Avant l'arrivée des secours, de nombreux voisins se sont succédés pour tenter des gestes de réanimation. Sous-titrage Société Radio-Canada